... Mort de Grégory Le Marchal, les confidences de son papa. Grégory Le Marchal nous a quittés il y a bientôt 11 ans. Et avec lui, un artiste de grand talent. Son père se souvient. Le 30 avril 2007, Grégory Le Marchal nous disait au revoir pour la dernière fois. Atteint de mukovicidose, le chanteur s'était mis à l'âge de 24 ans. Pourtant, en à peine quelques années, il avait réussi à rentrer, grâce à son talent, dans le cœur des Français. Grégory Le Marchal toujours vivant dans les mots de son père. Aujourd'hui, son père continue le combat commencé par le chanteur par le biais de l'association Grégory Le Marchal. Pierre Le Marchal s'est confié à nos confrères du progrès sur son fils disparu trop tôt, et sur sa fierté en tant que père. À travers tous mes déplacements, et tous les courriers que l'on reçoit, nous sommes toujours autant touchés par ce que ressentent les gens vis-à-vis de Grégory, toutes générations confondues. Plus de dix ans après sa mort, le chanteur est toujours présent dans les cœurs de ses fans, qui n'oublient pas sa voix, son sourire et sa joie de vivre malgré la maladie. C'est difficile pour nous de parler de ça, mais il faut admettre que notre fils a laissé une trace importante, en tant qu'un artiste et en tant qu'homme, dans la mémoire des gens. On s'en aperçoit tous les jours et ce constat nous permet de dire que Grégory aura inconsciemment sorti la nuque au viscidose de l'ombre de manière très importante à travers sa voix tant appréciée, et le combat qu'il menait parallèle l'accent gravement. Les chansons restent, et le combat continue. Un combat que vous pouvez aussi soutenir à travers l'association Grégory Le Marchal. Sous-titrage ST' 501